Nous sommes réunis, aujourd'hui, en cette célébration, de différents horizons. D'horizons dans le temps, d'horizons dans l'espace, de familles installées ici depuis des décennies, il ne faut pas dire quelques siècles, mais aussi de familles qui viennent de partout dans le monde. La paroisse avait d'abord été fondée quelques années auparavant par le gouverneur de la Nouvelle-France, et puis c'est Monseigneur de Saint-Vallier, le deuxième évêque de Québec, qui reconnaissait l'institution de cette paroisse en 1720. Alors, compte tenu de la pandémie, on n'a pas pu vraiment fêter, alors on est dans la conclusion de l'année, et aujourd'hui c'est la fermeture de cette année du 300e anniversaire. C'est une communauté qui est sans cesse en renouvellement, alors qui est à l'image de la société ici, alors multiculturelle. Au départ, vous savez, les gens avaient dit, nous ne restons pas à Saint-Laurent si nous n'avons pas d'église. Alors, il fallait avoir une église, et les gens avaient dit, nous, nous ne restons pas ici si nous n'avons pas notre église. Et cette église-là, alors c'est les débuts ici de cette région, de cet arrondissement qu'est Saint-Laurent. Et c'est le monde entier, j'oserais dire, et le trésor de l'église, c'est ce que dirait Saint-Laurent aujourd'hui. Fêter un anniversaire, c'est aussi prendre conscience qu'on a reçu. C'est le fruit d'hommes et de femmes qui ont servi et donné leur vie. Et en ayant reçu, nous nous sommes appelés à donner et à servir à notre tour. La mission d'une paroisse, c'est de mettre en valeur également la force, le dynamisme et l'importance d'une racine spirituelle. Une racine spirituelle, ça veut dire qu'en s'enracinant en Dieu, on s'ouvre à la vie de Dieu, on s'ouvre à l'amour de Dieu, mais on ne garde pas ça pour nous-mêmes. Pas plus que des racines gardent leur sève pour elles-mêmes, des racines qu'on obtienne la croissance de l'arbre. Quand on prend ses racines en Dieu, qu'on prend sa racine fondamentale et première en Dieu, on reçoit de Dieu l'amour et la vie. En recevant l'amour et la vie, on reçoit la force de vivre et d'aimer. Et de vivre et d'aimer dans un environnement communautaire, mais aussi de vivre et d'aimer dans le monde dans lequel on est. Donc c'est qu'on va d'un cercle à l'autre, un cercle d'engagement qui s'élargit. C'est une très très belle communauté. J'ai eu d'autres opportunités d'aller ailleurs, mais je demeure attaché à Saint-Laurent, parce que comme l'a dit le maire, c'est vraiment les Nations Unies. Et c'est une communauté vivante. Les gens pratiquent encore leur foi et ils expriment aussi leurs demandes, leurs aspirations. De rendre grâce à Dieu, mais aussi de rendre grâce à tous ces hommes et ces femmes et ces cultures et ces foies qui nous ont précédées, parce qu'elles nous portent. Et dans 300 ans, on ne sera pas ici, mais il faudrait nuancer. On ne sera pas ici, mais on va être ici quand même. On va être avec nos ancêtres, en train de s'unir à la prière des vivants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada